Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Gloire à toi Seigneur En ce temps-là, Jésus prie la parole et il dit Père Seigneur du ciel et de la terre Je proclame ta louange Ce que tu as caché aux sages et aux savants Tu l'as révélé aux tout-petits Oui Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance Tout m'a été remis par mon Père Et personne ne connaît le Fils sinon le Père Et personne ne connaît le Père sinon le Fils Et celui à qui le Fils veut le révéler Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau Et moi, je vous procurerai le repos Prenez sur vous mon joug Devenez mes disciples Car je suis doux et humble de cœur Et vous trouverez le repos pour votre âme Oui, mon joug est facile à porter Et mon fardeau léger Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Alors, que veut dire Jésus lorsqu'il dit Je suis doux et humble de cœur Par pitié Ne faisons pas de la spiritualité du cœur de Jésus Une espèce de Comment dire De refuge consolateur Enfin, je ne sais pas Quelque chose qui, quelque part, est malsain Parce qu'il ne s'agit absolument pas du début à la fin de la Bible En passant par le Nouveau Testament Il ne s'agit jamais de venir simplement reposer sa tête Et puis d'attendre la consolation Le cœur, dans la Bible C'est la décision C'est la décision La décision ferme Alors, pour un oui Ou pour un non Que ton oui soit oui Que ton non soit non Et le cœur de Jésus C'est le signe C'est le lieu De la décision ferme De Dieu De nous aimer Voilà Or, quand vous vous savez aimer C'est là que vous trouvez le repos Dans le livre du Deutéronome Que nous venons d'entendre Alors Si le Seigneur s'est attaché à vous S'il vous a choisi En fait, l'hébreu Est plus précis Bien sûr qu'il y a un attachement Mais l'hébreu dit Si le Seigneur s'est épris De vous Vous voyez la différence ? Il s'est épris de vous C'est-à-dire qu'il y a un amour Qui est inscrit Dans cet attachement De Dieu à son peuple Et s'il vous a choisi Ce n'est pas que vous soyez Le plus nombreux de tous les peuples Car vous êtes le plus Petit de tous les peuples Et si vous vous souvenez Ce qu'on a déjà dit Par rapport à la faiblesse Par rapport à la pauvreté Par rapport à la petitesse Le petit Se caractérise non pas Au sens où il a une petite vie Le petit C'est celui qui consent À avoir Besoin D'un autre Pour Exister Celui qui se veut grand En particulier aujourd'hui C'est celui qui dira Je n'ai besoin de Personne Et bien que celui-là meure Dans son isolement Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Le petit C'est celui Qui Qui dit Moi Je suis heureux D'avoir besoin D'un autre Je suis heureux D'attendre D'être aimé Parce que si je sais Que je suis aimé Inconditionnellement Alors Je trouverai la force Dans cet amour D'aimer À mon tour Et c'est la raison Pour laquelle Saint Jean Est tellement admiratif Lorsqu'il dit Dieu nous a aimé Le premier Et comment est-ce que Nous allons signifier Que Dieu nous a aimé Le premier D'un cœur Ferme Mais en même temps Doux Et humble Doux Et petit Parce que Dieu lui-même Nous dévoile Qu'il n'est pas Ce Dieu pharaonique Qui n'aurait besoin De personne Comme dit la philosophie Il dévoile Que le Dieu Véritable C'est un Dieu Qui justement N'est qu'amour C'est un Dieu Qui fait De la petitesse C'est-à-dire De la désappropriation De soi Le cœur De sa divinité Dieu aime Et il n'aime pas En regardant Par en haut Et en mettant La main sur les gens Dieu aime D'un cœur Ferme En donnant la vie En se mettant Au service de la vie En se mettant A genoux Devant nous Si Dieu Et ce pharaon Qui nous regarde D'en haut Aucune gratitude N'est possible Mais si Dieu Se met à genoux Devant moi Pour me donner La vie Pour me dire Tu as besoin De moi Regarde Je suis là Non pas Pour te surplomber Mais pour T'élever Et alors Comment est-ce que Nous allons signifier Vous et moi Que ce Dieu Justement Est là Pour nous élever Il n'y a qu'un moyen Et plus J'avance Sur ce chemin Et plus Je suis Persuadé Qu'il n'y en a pas D'autre Il n'y a qu'un seul moyen C'est Laisser Jésus Imprimer En nous Son enseignement Imprimer En nous Son évangile Il n'y a qu'un seul chemin Qui consiste À apprendre Par cœur Ensemble L'enseignement De Jésus Car si vous parlez Autour de vous Avec les paroles De Jésus Et non pas En essayant De persuader L'autre Que vous avez raison Alors vous serez Dans la ligne Du cœur De Jésus Qui est doux Et humble Vous proposerez Une parole Nourrissante Vous serez Les médiateurs Les vecteurs D'une parole Qui élève Et là Nos frères et sœurs Comprendront Que Dieu S'est épris De Avec un cœur Ferme Doux Et humble Car la parole De Dieu Est tendresse La parole De Jésus N'agresse Jamais La parole De Jésus Nourrit Pour que nous Devenions À notre tour Nourrissant Pour nos frères Et voyez Pour ceux Qui sont attachés À la Vierge Marie La Vierge Marie La première A enseigné À Jésus Comment retenir Par cœur Les paroles Qui étaient inscrites Dans la Torah De Moïse Pour que Imprégnés De ces paroles Jésus Les transforme De l'intérieur De cet amour De Dieu Qui Qui constitue Son cœur Et qui nous offre L'Évangile Nous-mêmes À notre tour À apprendre Par cœur Alors oui Venez à moi Vous tous Qui peinez Et ployez Sous le poids Du fardeau C'est-à-dire Vous tous Qui attendez D'être aimés Par un autre Que vous-même Vous tous Qui souffrez De cette solitude Venez à moi Et je vous donnerai Le repos C'est-à-dire Que je vous montrerai À quel point Je suis épris De vous D'un cœur ferme Car je vous ai aimé Le premier Alors vous trouverez Le repos Mais attention Ce repos Sera pour que À votre tour Vous Alliez Et que vous Proclamiez La douceur De mon cœur À travers Vers les paroles Que je vous aurai Données Et bien tout cela Frères et sœurs Est résumé Dans l'Eucharistique Nous allons maintenant Célébrer Voyez C'est un Dieu Qui se désapproprie De lui Qui livre Tout de lui Et ce faisant Et bien il se fait Nourriture Pour que nous-mêmes Devenions nourrissants Amen Sous-titres par Jérémy Diaz